Tous les jours dès 16h, historiquement votre, vous racontent l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui se passent souvent à plusieurs, c'est Clémentine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et elle, elle nous raconte des histoires qui se passent souvent à plusieurs, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach, la coquine. Aujourd'hui Clémentine, ils étaient nombreux et ils le sont encore, à apprendre à vivre ensemble, un métier, une vocation. Et on voulait raconter l'occasion de la sortie aujourd'hui sur les écrans du film du même nom, la véritable histoire des compagnons. Et bah oui, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez Mathieu d'où vient le mot compagnon déjà, ça très simplement ? Étymologiquement ? Oui, oui. Con, c'est ensemble, on partageait le chemin, on partageait le pain. Le pain, coum avec et panis le pain, compagnonem, celui avec qui on partage le pain. Et c'est ce qui a donné le mot copain, en effet, compain, copain. Le principe du compagnonnage, vous l'avez dit Stéphane, c'est la transmission des connaissances, la formation à un métier dans des communautés de compagnons. Et l'itinérance en est l'une des caractéristiques jusqu'au milieu du 19e siècle, ça a duré plusieurs années. Le compagnonnage c'était 4 à 6 ans. Le compagnonnage c'est ce temps qu'on passe justement chez les compagnons. Et les compagnons sont d'abord des hommes de métier. On ne peut pas être compagnon si on n'exerce pas une activité manuelle de transformation de la matière. Donc il n'y a pas du tout de profession intellectuelle chez les compagnons. Pas d'architecte, pas d'ingénieur, pas de médecin, pas de comptable. Nous, on serait refusés tous les trois chez les compagnons. Nous qui ne savons rien faire de nos dix doigts. Souvent, les compagnons ont été classés par le type de matériaux travaillés. Bois, pierre, métaux, cuir, textile et puis plus récemment, alimentation. Les premières traces de compagnonnage remontraient au Moyen-Âge. Dès le XIIIe siècle, il y a des groupes de jeunes ouvriers qui voyagent, s'entraident, pratiquent des rites communs, possèdent des attributs et un vocabulaire identitaire. Alors, je me suis un peu plongée là-dessus dans un livre sur le compagnonnage. Ce vocabulaire identitaire sont les gavots, les étrangers, les droguains. C'est comme ça que s'appelle entre les compagnons. On va parler soit de hurleurs, ce sont ceux qui chantent, soit les dévorants. Et ceux qui sont réfractaires au compagnonnage, on les appelle les espontons, les renards ou les margajas. Vous voyez, tout ce vocabulaire très spécifique. Jusqu'au XVIIIe siècle, une trentaine de métiers étaient organisés en compagnonnage. Mais de nos jours, c'est près d'une centaine, en tout cas pour l'union compagnonnique. Parce que c'est la caractéristique de ce mouvement des compagnons, c'est qu'il a toujours été très fractionné avec de nombreux antagonismes, de nombreuses oppositions. Donc, il ne faut pas confondre aujourd'hui encore l'union compagnonnique avec l'association ouvrière et la fédération compagnonnique. Il y a eu des siècles de bagarres entre eux. Je parlais d'un vocabulaire identitaire parce que selon les professions, il y a les coteries et les pays. Tailleurs de pierre et charpentiers sont des coteries. Toutes les autres professions sont des pays. Et cela influe sur les surnoms. Par exemple, que vous soyez dans une coterie ou un pays, si vous venez de Bordeaux, vous allez vous appeler la rose de Bordeaux. Et pour les autres, bordelais la rose. Vous, on vous appellerait par exemple, je ne sais pas, où Thiron gardait la poule ou poulet de Thiron gardait. Vous comprenez, s'il y a deux bordelais par exemple, on peut vous qualifier un peu davantage par un adjectif. Bordelais le mérite ou Bordelais la fidélité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série télé. Non, vous ne regardiez pas la télé enfant, Stéphane. Mais Gardez choix, cœur fidèle. C'était une série autour... Une vraie série ça ? Mais oui, bien sûr, c'était une magnifique série autour de l'histoire du compagnonnage. Et donc, dans les noms de compagnons, Tourangeau, le bien-aimé, Périgord, cœur loyal, Provençal, le résolu, et Agricol Perdiguier, qui est celui qui a essayé de réconcilier les différentes coteries du compagnonnage au début du XIXe, avait pour surnom Avignonnet la vertu. Si ce n'est pas joli. Dans les attributs obligatoires des compagnons, les rubans, parce qu'on s'est rendu compte sur des vitraux du XIIIe siècle que les tailleurs de pierre portaient un bandeau ou une guirlande de fleurs qui va par la suite devenir le ruban de couleurs. Donc, les charpentiers, les tailleurs de pierre jusqu'au XXe siècle portaient des rubans, soit enroulés autour de leur chapeau, soit flottant dans le dos, ou autour du cou tombant sur la poitrine. Ça dépend de votre métier. Si deux compagnons se croisent sur la route, ils se topent. Alors, à distance, comme ça, se toper, ça veut dire top, top, quelle vocation ? Tu viens d'où ? De quel métier ? De quel pays ? De quelle coterie ? Ils se présentent et se jaugent à distance. S'ils sont d'une même coterie ou d'un même pays, ils boivent un coup. Sinon, ils se battent. Et pour ça, tous les compagnons ont une canne. La canne, c'est vraiment l'objet symbolique de ces hommes qui sont sur les routes constamment, comme des pèlerins qui se défendaient avec leurs bourdons. Ils ont une canne pour se défendre. Le jour de fête, les cannes sont agrémentées de rubans. La pire chose que l'on puisse faire à un compagnon, c'est de lui arracher sa canne ou ses couleurs. C'est comme si on s'emparait du drapeau d'une nation. C'est très grave. Et pourquoi ces différentes sociétés avaient des rixes violentes ? Parce qu'elles voulaient chacune obtenir le monopole de l'embauche dans les villes où elles étaient implantées. Donc, celui qui arrivait le premier chopait les bons jobs et négociait collectivement les salaires. C'était un peu comme l'ancêtre du syndicat, les compagnons. Il y a bien sûr la mère. Ça, c'est une chose qui est très présente qu'on verra dans le film Compagnons. Comme les compagnons ont commencé à se réunir dans des tavernes, il y avait généralement une hôtesse. Et c'est de là qu'est venue la tradition des mères. C'est-à-dire dans les villes où vous êtes reçus chez des compagnons. On appelle ça des prévotés. Il y a une femme qui est un peu responsable des jeunes compagnons. Elle est un peu la mère supplétive pour tous ces jeunes gens qui partent de chez eux pendant tout ce compagnonnage et qui sont privés de leur famille. Bon, de façon plus récente. Maintenant, ces mères, elles sont communes à tous les corps de métier. Alors qu'avant, il y avait des mères dans chaque corps de métier. Ces prévotés, elles ont été reconnues comme organismes de formation professionnelle. Il y a des centres de formation d'apprentissage. Il y en a à peu près 10 000 compagnons en France. Et c'est exactement la thématique du film qui sort ces jours-ci. C'est une jeune fille qui découvre le compagnonnage et qui va apprendre le métier du vitrail. Devenir compagnon, on l'a donc bien compris, c'est apprendre à la fois à édifier des chefs-d'oeuvre. Et ça, vous pouvez aller en voir 400 exposés à Tours au musée du compagnonnage. Mais c'est aussi et surtout apprendre à se construire en tant qu'homme. Tout un programme. Merci Clémentine. Et compagnons, le film est réalisé par François Favra avec Naja Ben Saïd, Agnès Jaoui et Pio Marmaille sort aujourd'hui en salle un film qu'on ne peut que vous conseiller. La preuve, il est en partenariat avec Europe 1. Oh, c'est forcément de la qualité. Alors, merci beaucoup Clémentine.